Pour terminer cette émission, Abdelmalik, vous nous avez écrit un texte, un texte que j'aimerais que vous nous disiez, si vous le voulez bien. On parle beaucoup du monde d'après, le monde d'après, chères sœurs, chers frères en humanité. Je vous parle au nom de la compassion, de la justice et de notre vérité. Le monde d'après a lieu maintenant, même si le temps est aux pleurs. Nous ne sommes qu'au seuil de l'horreur qui nous attend vraiment. Si on ne se remet pas en cause en tant que civilisation, si on ne quitte pas la culture de l'indifférence, de la violence, du consumérisme, si on n'arme pas la sagesse, si on n'arme pas l'amour, si on ne donne pas une âme à la mondialisation, systématiquement muselé, on a fatalement abandonné le chapitre et donné notre voix à n'importe quel lobby agroalimentaire ou n'importe quel conseil d'administration. Chères sœurs, chers frères en humanité, je vous interpelle au nom de la compassion, de la justice et de la vérité. Peut-on encore légiférer en tenant réellement compte de l'humain, de l'écologie et pas simplement du profit, peut-on encore réapprendre à être heureux en réduisant, en remodelant nos modes de vie ? A-t-on toujours en nous la force de croire que nous autres consommateurs, nous autres citoyens, avons tous les pouvoirs pour changer nos habitudes et réenchanter l'Europe et sa démocratie ? Comment crée-t-on collectivement du juste au XXIe siècle ? Comment relève-t-on les défis lorsque les réponses des experts ne suffisent plus ? Lorsqu'on sait que la finance écrase tout, maintenant que l'économie a tout pris. Chères sœurs, chers frères en humanité, je vous affirme au nom de la compassion, de notre justice et de vos vérités que l'humain doit toujours précéder la marchandise, que l'antiquité gréco-latine nous a légué la sagesse suivante. Lorsque l'économie devient religion, c'est teigne les plus sophistiqués des civilisations, que la politique est toujours une affaire de choix difficile et corps de tout volontarisme. Il ne peut y avoir de salut aussi. Toute critique émanant de la société civile est toujours utile si l'Europe veut retrouver la justesse dans sa gestion, que l'action doit émerger un puissant et authentique savoir collectif, d'où l'importance de faire réellement participer dans le monde qui y vient. Tous et pas seulement les spécialistes à pour nom des libérations. Chères sœurs, chers frères en humanité, je m'acquitte de ce message au nom de la compassion, de la justice et de la vérité. Il s'agit de nous réapproprier en tant que peuple de la chose démocratique dans la quête d'un beau mystérieusement doté d'une haute valeur en soi. C'est dans ce cheminement concret que nous décidons de réinventer notre activité d'artiste. Il s'agit de faire entendre raison aux opinions européennes et de s'adresser à chacune d'elles, en lui rappelant que si l'Europe se veut une communauté de droits véritables, elle ne peut dans un même mouvement faire si fréquemment souffrir le droit en question. Il s'agit de comprendre dans nos chaires que ce qui se joue, ce n'est pas de simples chiffres, mais la vie des gens, il y a un problème d'humanité énorme dans nos sociétés. Et seules les associations, oui, semblent avoir pris pleine conscience de cette problématique, mais est-ce suffisant, chères sœurs, chers frères en humanité ? Écoutons donc à quoi nous invite la compassion, la justice et la vérité. Nous n'allons plus simplement vivre ensemble, mais faire ensemble, et ainsi retrouver les chemins confisqués par nos manquements, nos peurs, nos ignorances, nos égoïsmes et nos visibles et souterraines violences. Nous allons donner à ce continent la beauté de ses couleurs, de ses visages, de ses pleurs et de ses sourires, en écrivant un nouveau récit qui verra s'embrasser le vieux et le neuf, veillera à ce que le vénérable et le jeune fassent alliance. Nous allons apprendre de nos ruines, construire sur nos ruines, continuer ensemble à porter nos rêves de démocratie, d'écologie et de justice en les incarnant une bonne foi pour toutes, avant qu'on ne crève tous pour de bons, gisant dans la grâce de nos arrogances. Chers frères, chers sœurs en humanité, je vous parle seulement au nom de la compassion, de la justice et de la vérité, la nôtre à tous. Faisons ensemble, Abdelmalik, merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission. Abdelmalik, merci infiniment d'être venu faire un tour dans la récession !